Musique Nous sommes aux étanches chauds Il ne fait pas chaud malheureusement Mais je suis avec Cathy qui va nous réchauffer tout ça Bonjour Cathy Bonjour C'est parti pour le festival d'outre-mer Ça fait déjà un moment que vous organisez ça Bah ouais je crois que c'est D'après mes souvenirs la 4ème ou la 3ème édition J'étais à la 1ère Ouais donc ça doit être la 3ème celle-ci C'est toujours aussi grand Aujourd'hui il n'y a pas le soleil Chaque fois que vous êtes là apparemment il pleut Parce que l'année dernière il n'a pas plu Non j'étais aussi Je me rappelle qu'il faisait très chaud Oui très très chaud Et l'année d'avant il pleuvait effectivement On était dans la salle là-bas avec les danseuses C'était cette année où j'étais présente Parce que j'avais fait une pause en moment Ah bah voilà Ah si vous ne venez pas à chaque fois aussi C'est peut-être vous qui apportez le... Exactement Alors le festival d'outre-mer en quelques mots Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est justement si ça dit outre-mer C'est toutes les Antilles, les petites Antilles On réunit tous les exposants, les artistes, les artisans Les personnes qui ont des choses par rapport à la culture antillaise à présenter Que ce soit des bijoux, des vêtements, de la nourriture Des confitures, du piment Enfin toutes les variétés culinaires, artistiques et culturelles Qu'on peut trouver dans l'Antilles outre-mer Et en général vous habitez tous la Sarthe Et ils ne viennent pas spécialement de la Martinique Ou d'ailleurs pour le festival Ah non absolument pas, ce sont des habitants de la métropole Qui sont d'origine certainement martiniquaise, godeloupéenne, guyanaise, réunionnaise Et toutes les petites Antilles Mais qui vivent en métropole Evidemment Il y en a très peu qui font le déplacement Alors il y a de la musique, il y a des concerts aussi Alors il y a eu un concert cette nuit que vous avez loupé Cette nuit ? Voilà, il y a eu Tania Saint-Val, il y a eu Eric Negritte, il y a eu Milka Il y en a d'autres que j'ai certainement oublié Mais c'était fabuleux, le public était très content Et puis voilà Ça a commencé quand en fait ? Ça a commencé depuis samedi à... Normalement le rendez-vous c'était 11h30 Mais on a eu un petit peu de retard avec le décalage au l'heure des Antilles On a commencé à 13h Il y a 6h de décalage Voilà, c'est ça Vous avez une demi-heure de retard, c'est pas très grave Non Non mais bon, tout le monde était content En tout cas, de ce que j'ai vu, tout le monde était content Alors ici on peut acheter des chapeaux, on peut acheter des bijoux, des beaux bijoux aussi En plus ça tombe bien aujourd'hui, c'est la fête des mères Il paraît et puis j'ai déjà eu plein de cadeaux C'est vrai ? Oui Vous êtes maman ? Je suis maman Ah ouais d'accord, c'est pour ça On a monsieur qui vend des bijoux très sympathiques aussi, qui viennent des Antilles Bonjour monsieur, remettez bien vos lunettes, ça va ? Oui C'est vous qui vendez tout ça ? Voilà Qu'est-ce qu'on a comme bijoux, c'est fait avec quoi, c'est collier là par exemple ? Ben Oui, nous on travaille tout ce qui est graines, tout ce qui est pierres Et en fonction des vertus des pierres et des graines, l'état d'esprit qui nous anime, c'est la positivité Et aussi on a chaque pierre en vertu et les graines aussi Et aussi on travaille aussi la calabasse et tout ce qui est coco et voilà quoi Les vertus, les différentes vertus, qu'est-ce qu'on a ? On a l'œil de tigre, donc ça repousse tous les effets négatifs Mais nous, l'œil de tigre, là vous avez un collier comme ça qui a de l'œil de tigre jaune et l'œil de tigre rouge Et l'œil de tigre jaune, c'est-à-dire que tout ce qui est négatif ça envoie Et vous avez aussi la graine bleue, qu'on appelle la graine de Shiva Et c'est une graine spirituelle, avec ça les hindous font leur chapelet on va dire Très bien Et on a mis avec ça, on appelle ça chez nous ziabeth Donc cette graine-là, ça absorbe tout ce qui est négatif, c'est comme la maine de Fatma Donc voilà, notre état d'esprit Et on est en communion avec la nature, tout ce qui est naturel Et où est-ce qu'on peut les acquérir, ces colliers, quand vous n'êtes pas ici ? Vous avez une boutique au Mans, quelque part ? Non, nous on vient de la région parisienne Et justement on est en train de mettre ça sur pied pour qu'on puisse avoir notre site internet Ce serait une bonne idée Et merci beaucoup, et puis on est dans ce chemin là Et bien bravo, merci à vous Là vous allez aussi pouvoir voir la calbasse Là on n'a pas pu mettre la lumière pour l'instant Mais quand ça éclaire, c'est des petites veilleuses Et ça fait de la déco, et vous avez même la tour Eiffel qui est représentée Et aussi on a le livre des pierres, des graines Qui permet de savoir ? Qui permet de savoir les différentes vertus Voilà, donc on montre aussi aux gens, parce qu'il y a le livre des graines des Antilles Avec leur signification et leurs vertus Et on a aussi le livre des pierres Vous êtes un bon vendeur, vous n'arrêtez jamais, c'est bien On fait des recherches là-dessus Voilà, c'est notre passion Merci beaucoup, on va continuer, on va aller voir les autres stands à côté Merci en tout cas On a deux stands, parce qu'il y a encore un standier Qui fait des vêtements, qui fait des tichiers Merci beaucoup Merci à vous C'est vrai qu'ils sont sympathiques Bon vendeur lui Oui magnifique Je ne vous laisse plus J'ai failli acheter un collier Là encore d'autres colliers, d'autres vendeurs Oui On a un auteur aussi Oui, il fait de la littérature Je vous laisse demander tout ce qu'il faut Bonjour Tout se passe bien pour vous ? Non, pas trop bien, puisque vous voyez bien que Étant donné que nous sommes des îles, nous n'avons pas su ramener le soleil Mais la faute n'a pas de chance Ce n'est pas la faute ni à la France, ni aux Antillais, ni aux organisateurs C'est simplement qu'il n'y a pas de soleil Et bon, le public n'est pas au rendez-vous Alors me voilà avec mes bouquins Et puis bon, ça ne fonctionne pas aujourd'hui Mais peut-être un jour ça fonctionnera, pourquoi pas ? Racontez-nous, qu'est-ce qui est raconté dans vos ouvrages ? Mon Dieu, une vie ne serait pas suffisante, monsieur, pour vous raconter tout ce qu'il y a dans les ouvrages En résumé alors ? En résumé, je veux dire une chose C'est que j'écris pour démontrer aux gens que les Antillais Ce n'est pas seulement Balboudin, Accra et Petit Ponche Mais c'est aussi la littérature Aussi, bien sûr Voilà, la littérature, alors je raconte beaucoup d'histoires Notamment Alain Villon, l'homme que Dieu a adopté Qui est un roman tiré d'une histoire vraie Je raconte aussi Condamné à vivre, c'est aussi tiré d'une histoire vraie Mais à part cela, Carmelise, Le destin d'une mère, Deux mondes à un autre Les souvenirs de Marron, volume 1 et volume 2 Et bien c'est tout simplement, ce sont des romans que j'ai écrits pour plaire aux gens Je cherche une phrase zéologique, des phrases exactes, des mots, la musicalité des phrases Pour permettre aux gens d'adhérer à la culture antillaise par le biais de la littérature Et vous écrivez ça où ? Aux Antilles ou ici ? Non, je vis ici, j'habite Montreuil Je vis depuis 40 ans en France Et donc j'écris en France Et combien même serais-je aux Antilles ? Ça ne change rien à l'affaire J'écris pour que tout le monde puisse adhérer Voilà tout simplement Et bien bravo, merci beaucoup, beau résumé C'est moi qui vous remercie A très bientôt, au revoir C'est vrai que même s'il n'y a pas le soleil, il y a le soleil dans les voix Tout à fait, tout à fait Il paraît qu'en plus son roman, Le destin d'une mère, c'est magnifique, on me l'a conseillé Donc j'espère bien le lire En plus le jour de la fête des mères, ça tombe très bien Une association ici ? Qu'est-ce qu'on a ? Bonjour madame Alors c'est de la peinture Excusez-moi, il y a aussi un stand où il y a des chanteurs En plus ils font des dédicaces J'irai après, je dis bonjour à la dame avant Vous êtes une peintre, une artiste ? Artiste dans l'âme si on veut dire Donc vous m'avez demandé, c'est sur une association Donc je fais partie de l'association Antigui, un angeau qui se trouve à Angers Mais aujourd'hui je ne les représente pas Parce que je vis un titre personnel Parce qu'il y a eu aussi une sortie avec l'assaut Donc on ne pouvait pas être aux deux endroits On ne pouvait pas être partout Voilà, c'est exactement ça Donc peinture sur les t-shirts, des bijoux aussi ? Oui, alors peinture sur les t-shirts, les bijoux, des petits travaux de couture, du crochet Et tout est fait par moi-même Et bien bravo, quel talent ! Merci beaucoup Merci à vous Bon allez, on va voir les musiciens à côté qui nous attendent alors du coup Bien sûr, bien sûr, il faut les présenter, il ne faut pas les oublier Il ne faut pas les oublier Alors, qui sont les musiciens ? Donc j'ai vu ce monsieur tout à l'heure, je ne connais pas son prénom Et puis je crois que la responsable, c'est elle Bonjour, c'est quel groupe ? Alors, moi c'est France Lisanzala Vous avez Johnny Jonathan et Camille Coco Donc nous sommes sur le Mans pour justement présenter notre nouvel album Et notamment Jenny Jonathan qui est une très grande chanteuse, je tiens à la présenter Deux disques d'or Voilà, donc elle vient d'arriver de la Guadeloupe pour une grande tournée sur Paris Et moi-même, France Lisanzala, qui présente mon nouvel album Couleur Caramel Voilà, donc nous étions en prestation hier à la Pointe des Antilles Donc on a fait un aller-retour entre, oui, avant-hier, on était au démarcadère On est venus ici, on est repartis pour la Pointe des Antilles Et on est revenus ici justement pour une journée de dédicaces Ah vous voyez, c'est génial Alors le dernier album... Coucou à tout le monde, voilà On va montrer les derniers albums, alors, de tous les deux, ça c'est le vôtre Eh bien, Jenny Jonathan Alors c'est de la musique à écouter, à danser, enfin les deux en même temps Voilà, c'est du zouk, du zouk, compa, du zouk, et du zouk aussi compa Très bien Très dansant, vraiment On est en spectacle au Mans, bientôt ? Tout le temps, on est en spectacle en principe, tous les week-ends Tout à l'heure, donc on va faire un petit show Et voilà, et donc on continue, on est en Bretagne Voilà, maintenant au Mans, etc. La Suisse, etc. C'est génial, et vous nous faites le plaisir de venir ici aux étanchions Voilà, alors je tiens à présenter mon manager producteur, notre manager producteur, Omer Prod Voilà, qui peut se présenter quand même, parce que c'est un grand monsieur C'est Omer, alors, du coup Oui, c'est la maison de production Omer Prod Donc voilà, je suis producteur, manager aussi Donc j'ai produit l'album de Jenny Jonathan Ainsi que l'album de Francis Zanzala Et puis pas mal d'albums qui sont sous cette galerie En tout cas, c'est un plaisir pour nous d'être dévôts cet après-midi Ce dimanche, je dirais, plus vieux, pas ensoleillé Mais comme on dit, l'essentiel c'est d'avoir chaud dans le cœur Et nous, on a chaud dans le cœur On essaiera de mettre, en quelque sorte, le feu au parc, tout simplement On tient souhaité quand même une bonne fête des mères, c'est très important Avec le sourire, merci beaucoup, merci à vous Bon alors, on a encore un tout petit peu de temps Donc il y aura des concerts encore tout à l'heure qui se préparent Tout à l'heure, c'est des artistes aussi Et qui n'ont pas eu le temps de se faire connaître Je pense qu'eux, ils sont très intéressants Parce qu'ils sont gentiment offerts par ma sœur pour la fête des mères Donc ils peuvent présenter éventuellement leur stand Alors c'est un stand de bijoux, mais il n'y a pas que ça Ce sont des ustensiles de cuisine ? Voilà, j'ai l'impression que ce sont des emporte-pièces Avec, ben c'est pas l'impression d'ailleurs C'est la carte de la Guadeloupe, la Martinique Et c'est pour faire des gâteaux en forme de la carte de la Guadeloupe et de la Martinique Ça c'est une bonne idée, vous avez les chapeaux aussi Bonjour monsieur, c'est vous le... C'est qui est-ce qui présente le stand ? C'est vous ? Bonjour Bonjour, ça va bien ? Vous avez les chapeaux, vous avez tout ? Avec ce temps-là, on est obligé quoi Évidemment Oui, bien sûr, donc pour ne pas prendre la flotte sur la tête Et puis c'est un stand en particulier de bois, puisque je travaille le bois Je suis bénéstre d'art Donc on voit, il y a des miroirs, il y a un peu de tout Je fais aussi des tables basses A la forme des Antilles, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane Et toutes les îles en général Et vous, vous êtes originaire d'où ? De laquelle ? De la Martinique Martinique Voilà, tout à fait, voilà Fort de France, dans quel coin ? Le sud, une ville de Pêcher, le Vauclin Côté de la Pointe du Diamant C'est pas très loin C'est pas loin ? Ouais, c'est pas loin, c'est dans le sud, ouais, tout à fait Ouais, je vois bien, j'adore Tout à fait, c'est bien Et on vous retrouve où, votre travail, quand vous n'êtes pas ici ? Je suis en région parisienne Et donc, je suis aussi sur Facebook On peut me retrouver sur Marogania Ou bien même dans Google, on tape Marogania Et ils peuvent tomber sur... Pardon ? Sur votre site avec les... Sur mon site et mon blog Et donc, il y a pas mal d'essence de bois De bois exotique, de bois précieux, voilà Et bien, bravo pour votre travail, merci beaucoup Merci beaucoup Merci C'est vrai que vous avez réussi à réunir beaucoup d'artistes différents, variés Ils viennent de loin pour certains Et ils ont du talent, franchement C'est comment ça a été connu, finalement, le Festival d'Outre-mer Au bout de 4 ans ? D'année en année, on prend beaucoup d'ampleur D'ailleurs, je suis ravie Et puis l'ACMA Caraïbe aussi Parce que bon, je fais partie de l'association Mais on a commencé, c'était très très difficile Mais j'ai l'impression que ça plaît C'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde Mais on plaît quand même à beaucoup de monde Vous êtes combien dans l'association pour organiser tout ça ? Deux têtes, franchement, je vous dirais une trentaine Maintenant, après, avec les parents, les membres actifs Les membres bénévoles, etc. Aujourd'hui, entre samedi et dimanche Sur la plaine, aujourd'hui Je peux dire qu'on était une cinquantaine Merci en tout cas de nous avoir invité Et reçu comme tous les ans Avec autant de gentillesse L'année prochaine, on revient avec du soleil Pas de soucis Malheureusement, on n'a pas le temps de présenter tout le monde Mais il y avait aussi le stand spécial Avec ACMA Caraïbe, avec les plantes et les bananes, etc. Il y a aussi un monsieur qui vend des t-shirts, des sacs C'est vrai que je ne les connais pas tous Parce que moi, mon taf, c'était la restauration et la danse Mais effectivement, on a eu beaucoup de monde Et je suis très contente Et en tout cas, contente que vous fassiez un petit peu Connaître ces artistes et ces artisans antillais Avec grand plaisir, merci Cathy Je vous en prie, au revoir A très bientôt A bientôt Au revoir A l'année prochaine A l'année prochaine sous le soleil On l'espère au moins dimanche prochain Puisque l'infiltré revient Avec Mylène d'ailleurs Qui sera en commande Avec de nouvelles aventures dans la Sarte Moi, je reviens dans 15 jours avec grand plaisir Et je vous promets du soleil Merci pour votre fidélité Et à très vite sur LMTV Sous-titrage ST' 501